Bienvenue au pèlerinage du diocèse de Versailles. Je n'avais pas l'intention d'être hospitalière. Je voulais aller à Lourdes, j'en ai parlé à mon curé, il m'a dit appelle cette personne. Je l'ai appelée, je me suis inscrite au pèlerinage qu'elle m'a proposé et après j'ai découvert ce que c'était l'hospitalité. Mais je suis très contente, c'est bien mieux que d'être toute seule à Lourdes. Je suis étudiant en région parisienne, c'est la première fois que je viens à Lourdes et j'ai un rôle de brancardier en tant qu'hospitalier. Ce qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est lors de la veillée d'hier soir qui était la profession à la Vierge, où j'ai eu la chance ou l'honneur de porter la statue de la Vierge. Ce qui m'a marqué, c'est la foule de malades et d'hospitaliers qui me suivait derrière avec les flambeaux malgré la pluie. Donc ça, c'était vraiment une image très émouvante du début de la semaine. Tous ceux qui sont déjà allés à Lourdes nous ont tous dit que c'était super, en tant que brancardier notamment. Et en effet, de ce qu'on a vu en tout cas aujourd'hui, dans ces trois premiers jours, il y a vraiment une solidarité à Lourdes. Tout le monde est souriant, tout le monde s'entraide. C'est une fraternité qu'on ne connaît pas forcément au quotidien et qui est vraiment marquante à Lourdes. Donc c'est une expérience à vivre qui est enrichissante. Attention, il y a la voiture. Hier, on était avec un malade en fauteuil qui a décidé qu'il ne voulait pas du tout aller prier à la messe, qu'il avait déjà été à la grotte, à Saint-Opidis le matin. Et du coup, il nous a regardés avec ses grands yeux et il nous a dit « Est-ce qu'on peut aller boire un verre ? J'en rêve. Je ne le fais jamais, s'il vous plaît. » Donc nous, on s'est trouvés complètement désarmés, ne sachant pas de son régime, si on avait le droit ou pas. On a essayé d'appeler notre responsable brancardier qui, évidemment, n'a pas répondu. Du coup, on est remontés. On est allés lui demander en personne, qui a dit « C'est impossible ». Donc on l'a motivé, il a appelé le médecin, qui a dit « Non, ce n'est pas possible non plus ». Et du coup, on a négocié, négocié, négocié. Elle nous a dit « Ok, un tout petit peu, une gorgée avec une paille ». Et du coup, quand on l'a annoncé au malade, on lui a dit « C'est toi qui décides, c'est soit une bière sans alcool, soit une gorgée avec alcool. » Il a dit « Ah, mais une gorgée avec alcool sans hésiter ». Et du coup, la tête, son sourire, quand il a eu sa petite gorgée de bière, magique, vraiment magique. Voilà, c'est mon meilleur souvenir de l'Ordre. J'ai Étienne, qui est mon ami, qui m'a passé les coordonnées de Patrick Nadal, qui s'occupe de tout ça. Et donc j'ai pu partir non proposé par l'aumônerie, si c'est grammatiquement correct. Et donc voilà, j'ai sauté dans le train parce que mes parents m'avaient dit qu'ils l'avaient fait, que c'était génial. Par contre, ils n'avaient pas été aux piscines, c'est quelque chose qu'ils regrettent beaucoup, donc c'est quand même une occasion qu'ils ne se loupent pas. Et s'il y avait une chose qui m'a marqué, c'est qu'en faisant en une journée ce qu'on ne fait pas d'habitude en quatre jours, oui, c'est très dense, mais au final, on a vraiment un sentiment qui n'est pas anodin, c'est de se rendre utile. Et c'est quelque chose de très fort parce que finalement, on se dit que tous les jours de l'année, on ne travaille que pour soi et que ça fait du bien de pouvoir bosser gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada